Générique 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 Bonjour à tous, bonjour Rachida Dati. Bonjour. Avant de venir bien sûr à cette campagne des municipales, un mot d'abord sur Emmanuel Macron qui réunissait hier à l'Elysée ses parlementaires. Il leur a dit qu'il voulait mettre le paquet pour la fin du quinquennat sur l'écologie et sur le régalien. Est-ce qu'il vous s'y rende le crédible sur ces sujets ? Que le président de la République reçoive ses parlementaires, les parlementaires de la majorité, tous les présidents l'ont fait. Et en particulier quand il y a des moments de tension ou des malentendus à lever. Donc moi ça ne me surprend pas qu'ils reçoivent les parlementaires. Ensuite de dire on met le paquet sur le régalien ou l'écologie. Sur le régalien il est temps, on a une explosion de la délinquance en France et à Paris on est au-dessus de la moyenne nationale. Donc il est temps d'avoir une politique de sécurité mais aussi une politique pénale. Moi j'ai été garde des Sceaux. Lorsque j'étais garde des Sceaux, j'avouais une politique pénale très claire contre la délinquance ou les trafics en tout genre. Aujourd'hui c'est vrai que la France manque depuis un certain temps de politique pénale. Il faut restaurer l'autorité, il faut remettre de l'ordre et avoir une politique pénale très claire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors on en vient à cette bataille de Paris. Pourquoi est-ce que vous seriez aujourd'hui plus à même de battre Anne Hidalgo que les autres candidats comme par exemple Benjamin Griveaux ? Aujourd'hui, depuis un certain temps, d'ailleurs quand vous dites que je suis une surprise, ça vous surprend vous, ça ne surprend pas les Parisiens. Moi je suis maire du 7e arrondissement, j'ai un bilan, j'ai une action, j'ai un engagement qui est de longue date. Je suis conseiller de Paris et maire du 7e arrondissement. Paris m'a toujours intéressée et depuis de nombreux mois, je vais dans tous les arrondissements, j'ai des déplacements de terrain, je rencontre tous les jours les Parisiens. Je suis à leur écoute, j'entends leurs difficultés et je fais des propositions en fonction des attentes de ces Parisiens. Justement, si vous êtes élue, votre priorité numéro 1, c'est quoi ? Moi je voudrais que Paris devienne une ville sûre, une ville propre, une ville où on respire, une ville où on circule et une ville qui est bien gérée. Une ville sûre, comment ? C'est d'avoir une police nationale qui soit recentrée sur ses missions parce qu'elle a de plus en plus de missions et de tâches particulières. Donc la laisser à son cœur de métier. Créer une police municipale armée. Je l'ai dit depuis deux ans, tout le monde était contre. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'elle est nécessaire. Une police municipale armée pour lutter contre la délinquance du quotidien. Vous avez parlé des transports. Sécurité privée pour évidemment surveiller les sites sensibles ou les bâtiments publics. Ensuite, sur une ville propre. Aujourd'hui, il est important de réorganiser la direction de la propreté. Moi j'ai un bilan dans le 7e arrondissement puisque j'ai externalisé une partie de cette propreté. d'avoir des agents qui soient sur le terrain 24h sur 24, 7 jours sur 7 pour que Paris soit propre. D'avoir de mécaniser les tâches, d'utiliser des outils modernes comme dans d'autres villes européennes, notamment l'intelligence artificielle. Revoir le système de collecte. On voit l'inégalité des Parisiens face à la collecte avec cette grève qui évidemment prend les Parisiens en otage, notamment la collecte des ordures. Donc tout ça, ça sera ma priorité forte. Sur la mobilité, il y a deux enjeux. Justement, sur la mobilité et sur les transports, parmi les réalisations un petit peu emblématiques d'Anne Hidalgo, il y a la piétonisation des voies sur berge. Est-ce que vous, par exemple, vous souhaitez ou pas enrouvrir certaines parties à la circulation ou pas ? Monsieur Daray, Paris mérite mieux que de l'avoir que par le petit bout de la lorgnette. Vous savez, c'est comme la mobilité, comme l'architecture. On me dit tour, pas tour. Paris, c'est global. Si on veut avoir une vision globale de Paris, en termes d'architecture, il faut raisonner à l'échelle de Paris. Et en matière de circulation, Mme Hidalgo veut du 100% vélo. Elle veut... Les politiques de 100%, ça ne marche jamais. Jamais. Une politique de 100%, quand vous imposez, vous opposez. Aujourd'hui, à Paris, on a opposé le piéton à la trottinette, le vélo à la voiture. Moi, je voudrais un schéma de mobilité avec une vision globale. Pas comme ça a été fait, tronçon par tronçon, morceau par morceau. Aujourd'hui, je voudrais avoir des parcours piétons, un parcours vélo, sanctuariser le trottoir, à voir aussi que la voiture puisse circuler sans entrave, si je puis dire. Elle promet de supprimer, je crois, près de 40% des places de stationnement, au profit du vélo. Mais vous avez vu les embouteillages ? Ils ont fortement augmenté. Il n'y a pas plus de bouchons à Hidalgo sur ce plateau il y a quelques jours. Vous l'avez checké vous-même. Il y a eu une augmentation énorme des embouteillages à Paris, créant et générant de la pollution. Mais il y a deux aspects dans la mobilité. Donc revoir un schéma de mobilité à l'échelle de Paris et faire des cheminements longs. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un vélo ou que vous êtes même en voiture, vous arrivez, vous faites rue de Rivoli, vous avez place de la Concorde, c'est le chaos. Vous avez boulevard Magenta, vous arrivez place de la République, c'est le chaos. Et puis, qu'est-ce qui est lié à la mobilité ? La voirie. Vous avez eu l'état de la voirie à Paris ? Toutes les chaussées sont défoncées. Il faut refaire toute la voirie. Ça, c'est extrêmement important. Et qu'est-ce qui va avec la voirie ? Ce sont les travaux. Moi, par exemple, dans le 7e arrondissement, quand il y a des travaux, j'informe les habitants, j'articule, j'essaye d'avoir des chantiers de manière cohérente pour ne pas congestionner l'arrondissement en même temps. L'oratoire sur les travaux avait dit Benjamin Grimaud il y a quelques mois. Non, parce qu'il y a des travaux qui sont nécessaires. Il faut arrêter. Ça, ça démontre bien qu'il n'a jamais géré, effectivement, ni une ville, ni une collectivité. Il a été élu 7 ans à Chalons-sur-Saône. Ça a été un désastre complet. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire sur les travaux, comme je le fais, moi, je vois les prestataires, les responsables des chantiers, ils me donnent un calendrier et ils doivent respecter leur calendrier. Aujourd'hui, il y a un laisser-aller sur les chantiers. Il faut revoir tout ça. Il faut mettre fin à l'anarchie dans tous les domaines. La sécurité, la propreté, la mobilité, mais aussi les travaux. Autre thème, justement, le logement. Oui. Rachida Dati, qu'est-ce que vous faites concrètement pour faire en sorte que les familles puissent rester habitées à Paris ? Vous avez 10 à 12 000 habitants qui quittent Paris tous les ans. Pour l'essentiel, c'est des familles. On a une forte baisse du nombre d'enfants de moins de 3 ans à Paris. Qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Les familles ont une double peine. D'abord, le loyer et ensuite, les services. Les services municipaux, les tarifs sont très élevés. Donc déjà, je diminuerai fortement les tarifs des services municipaux, à commencer par la cantine. Tarif maximum, 3,50 euros, c'est 7 euros aujourd'hui. 3,50 euros, c'est le tarif moyen pour les grandes villes. Vous financer comment, ça ? Vous avez vu l'état des finances ? D'abord, moi, si je suis élue maire de Paris, je remettrai fin à tous les marchés publics dont je reverrai les cahiers des charges. Je céderai des actifs. Il y a des actifs à la mairie de Paris qui n'ont pas lieu d'être. Paris n'a pas à être propriétaire de tout et n'importe quoi. Donc il y a des gros actifs que nous devrions céder. Donc pour les familles, moi j'aiderai les familles avec un chèque Paris d'avenir, qui effectivement, à chaque fois que la famille s'agrandit, elle aurait 1 200 euros par an sur une durée de 3 ans, à chaque nouvel enfant, mais également baisser les tarifs municipaux et je fluidirai le marché du logement. Comment ? Moi, je ne fais pas comme Mme Hidalgo, M. Benjamin Griveaux, qui subventionne et déstabilise le marché de l'immobilier. Soit en achetant très cher de l'immobilier pour faire un parc social, soit en subventionnant l'immobilier avec des apports. Enfin, on transforme la mairie de Paris en banque. Moi, je veux aider les familles. Et sur le logement, aujourd'hui, vous savez que 2 tiers des locataires, plus des 2 tiers, sont aujourd'hui, des Parisiens sont locataires, très peu propriétaires. Et donc, cette aide pour le logement, qui permettra d'agrandir son appartement ou de pouvoir déménager, baisser les tarifs municipaux pour soulager le budget des familles, mais également, je créerai une cellule, comme je l'ai fait dans ma mairie, une cellule qui aiderait les propriétaires, quand il y a des locataires indélicats, parce que quand vous avez des locataires qui ne payent pas leur loyer de manière abusive, souvent, leur appartement, parce que quand ils sont déçus, ils ne remettent pas leur appartement à lui. Mais aussi, juste terminer, sur la mesure, j'en ai pour deux mots. Est-ce que vous nous confirmez, Rachida Dati, que vous acceptez un débat télévisé avec les autres candidats à Paris, avant le premier tour ? Je vous réponds, je vous dis simplement que la cellule qui aidera les propriétaires vis-à-vis des locataires indélicats, il y aura aussi une cellule qui aidera des locataires qui connaissent les accidents de la vie, comme je l'ai fait avec succès dans mon arrondissement. Un débat télévisé ? Sur le débat, on a fait une polémique. S'il y a bien quelqu'un qui ne refuse jamais le débat, c'est bien moi. Évidemment, j'ai dit simplement, attention au débat à plusieurs, qui se transforment en foire d'empoigne. Moi, je veux un débat de fond, parce que Paris, il y a des vrais enjeux. Et moi, je souhaite que Paris mérite un débat de fond. Notamment que Mme Hidalgo s'explique sur son bilan, parce que 20 ans de gauche, elle a réussi à faire détester Paris par les Parisiens. Et puis, avoir un débat avec les autres candidats, moi, je ne suis pas du tout opposée au débat. Merci beaucoup, Rachida Dati.